Innovel Parc est le quartier d'affaires de Vélizy-Villagoublé. Son objectif était d'initier une démarche de développement durable pour son quartier d'affaires et de l'expérimenter en vue d'une mise en œuvre plus globale. Ils se sont légitimement rapprochés d'AFNOR de par l'expérience que nous avons dans l'animation de démarches collectives et de plateformes d'expérimentation. C'est une plateforme qui était totalement ouverte à tous les acteurs du quartier d'affaires de Vélizy. Pendant 18 mois, nous nous sommes réunis de façon trimestrielle et ces réunions avaient pour objectif de capitaliser sur les initiatives individuelles en vue de les déployer à plus grande échelle et de façon collective. Innovel Parc, c'est un grand pôle économique puisque c'est 5% de la recherche française. Le deuxième pôle économique d'Île-de-France, c'est à peu près 50 000 emplois. La démarche qui a été faite, c'est que ce n'est pas nous qui avons décidé de ce que devait être la norme. On a décidé tout de suite d'intégrer les entreprises, d'intégrer tous les acteurs économiques pour définir la norme et surtout définir les critères qui allaient pouvoir permettre de mesurer les avancées. Et très vite, on est devenu un peu la référence dans ce domaine avec deux grands développements économiques chinois qui sont intéressés par cette démarche et qui la dupliquent en fait en Chine, ce qui fait aussi des échanges commerciaux avec les entreprises véliziennes. Grâce à ce partenariat, on a pu effectivement rencontrer en Chine de nouvelles entreprises et créer effectivement des relations qui seront intéressantes pour l'avenir. Alors, la RATP était déjà présente en Chine, mais enfin, ça nous a ouvert un certain nombre d'accès à des entreprises auxquelles on n'avait pas pensé avant. En tant que petite entreprise, c'était très intéressant de voir qu'on a les mêmes enjeux, les mêmes préoccupations que les grandes entreprises. Baisser nos consommations, mieux trier nos déchets. Les gros bénéfices, je dirais, c'est plus la possibilité de participer à des initiatives de mise en place de collecte, notamment pour les petites sociétés qui ont en fait plus de mal à trouver le moyen de gérer leurs déchets, voire leur consommation d'électricité. Donc c'est vraiment cette initiative-là qui nous a permis de voir qu'on n'est pas seul. Le gain pour les entreprises en la matière est de partager le plus grand nombre d'expériences déjà mises en œuvre, de les comparer avec leurs pratiques et puis d'essayer de rapprocher les pratiques avec les bons usages que d'autres ont pu faire. En fait, comme dans beaucoup de domaines, c'est le partage des bonnes pratiques. Donc maintenant, la balle est dans le camp de Vélizy et de l'ensemble de ses parties prenantes pour amplifier, multiplier, dupliquer les principes qui ont été établis dans le cadre de cette plateforme à l'échelon du territoire et de façon globale. La plateforme d'expérimentation est une démarche qui peut se déployer sur d'autres quartiers d'affaires, que ce soit au niveau national, voire international. Merci d'avoir regardé cette vidéo !